Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour à vous les fidèles de l'Afterlap, le podcast du sport auto et on ne perd pas les bonnes habitudes puisqu'on retrouve Tristan Gomandi, notre consultant F1. Salut Tristan ! Salut LF ! Alors toujours en mode confinement, on est toujours séparés mais grâce aux technologies modernes on peut se parler à distance. Et donc évidemment on va te poser plein de questions sur ce Grand Prix de Bahreïn qui nous a tous effectivement laissé dans un drôle d'état. On y va Franco et on y va tout de suite Tristan. Est-ce que tu es comme nous ? Est-ce que dès que tu as vu la voiture partir et exploser, il n'y a pas d'autre mot, est-ce que tu as été tout de suite en mode de peur quoi littéralement ? C'était très étonnant, les images étaient étonnantes et c'est surtout des images dont on n'a plus l'habitude de voir. On avait l'impression de retourner dans les années 70 avec des réservoirs qui explosaient lorsqu'il y avait un contact et un impact aussi fort que celui-là. Mais en fait au départ, l'image n'est pas claire, elle est de face, donc on voit effectivement qu'il y a une voiture. Moi je n'avais pas forcément vu tout de suite que c'était Romain. Moi ça ne change rien finalement, Romain ou un autre, la gravité est toujours la même. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément ce qui est en train de se passer et surtout pourquoi. Est-ce que ça vient de l'électrique ? Est-ce que ça vient de l'essence ? Vu la quantité de flammes, on se doute bien que c'est l'essence. Mais lorsqu'on est un peu averti et qu'on sait où est situé le réservoir, c'est-à-dire normalement dans la coque derrière le pilote, il y a une incompréhension, la vision du professionnel, c'est une incompréhension parce qu'on se dit comment c'est possible que le réservoir puisse s'ouvrir comme ça. Voilà, donc c'est un peu une image d'incompréhension et avec la déformation, l'œil professionnel. Du coup, on se dit mais comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'est possible ? Voilà, c'est plutôt incompréhension. Alors moi, quand je vois une voiture qui explose et que j'imagine instantanément parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'un pilote et dans les flammes et qu'on ne revoit pas dans l'immédiat les images, oui, moi je te le dis franchement, j'ai eu très peur. Pour moi, il y avait un drame absolu qui était en train de se jouer. Est-ce que tu as été jusqu'à là, toi ? Après, il peut y avoir, pour l'avoir vécu avec un équipier sur la Norsch Life et tout ça, il peut y avoir énormément de flammes et puis si le pilote n'est pas bloqué dedans, s'il est conscient, la majorité du temps et heureusement, il s'en sort, il sort de lui-même. Mais forcément, quand on voit une quantité de flammes comme ça, avec un impact qui est forcément très important, avec un rail comme ça, on imagine que tout est possible, le pire comme le meilleur. Finalement, le meilleur en est ressorti, heureusement, avec la sécurité des autos aujourd'hui. Encore une fois, avec le halo, a joué un rôle incroyable, mais qu'on soit pour ou contre, ça pouvait faire débat. Aujourd'hui, c'est vrai que là, Romain a prouvé que c'était quelque chose qui, effectivement, pouvait sauver des vies. Oui, on envisage le pire, forcément, mais tant qu'on n'a pas les images, tant qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne sait pas. Heureusement, on a été rapidement rassuré en voyant Romain marcher, sortir de là. Donc, le pire était passé. Après, ça ne devient que du factuel et de comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que le voir comme ça émerger des flammes, alors qu'on a l'impression qu'une voiture est disloquée, on se demande même comment un pilote peut rester entier, si j'ose dire, tellement la voiture est coupée en deux, on voit un rail enfoncé. C'est vrai que voir jaillir tel de sa boîte, Romain, au milieu des flammes, quelle image incroyable, quand même. Oui, c'est très impressionnant. C'est vraiment des images des années qu'on n'a pas connues, enfin, en tout cas, que je n'ai pas connues, mais c'est des images, des archives de mémoire. On n'a pas vu ça depuis au moins 20 ou 30 ans. Franchement, en Formule 1, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mais c'est là, après coup, je pense qu'il va y avoir une… Ce qui paraît assez clair, évidemment, c'est difficile de parler sans avoir les résultats officiels, c'est qu'effectivement, la voiture a été découpée par les rails et qu'une F1 est extrêmement pointue, surtout à cette vitesse-là, et qu'elle s'est infiltrée entre les rails, elle a déchiré une rampe de rail, et puis elle est rentrée, elle est rentrée, et de par le fait qu'elle vienne en latéral comme ça, c'est venu découper la voiture. La première moitié, la coque de survie, finalement, elle a joué son rôle aussi. La coque est rentrée complètement d'un côté du rail, et puis le reste de la voiture est venue se découper en deux, et est venue se découper certainement, enfin, il n'y a pas certainement, c'est évident, elle est venue fracturer et disloquer le réservoir d'essence en même temps qu'elle est venue se couper en deux. La chance, chance inouïe pour Romain, c'est qu'effectivement, la voiture ne se soit pas découpée au milieu, qu'encore une fois, la coque de survie allait jouer son rôle complètement dans cet accident-là. Je m'adresse maintenant au pilote professionnel que tu es, Tristan. J'imagine que même si tu connais les aléas de ton métier à toi, tu ne t'imagines pas, j'imagine, au milieu d'un incendie de dingue pendant une trentaine de secondes. Ce n'est pas quelque chose que tu as envie de vivre, n'est-ce pas ? Non, parce que normalement, ce n'est pas bon signe. Et là encore, c'est vrai que quand on parle de 28 secondes, on voit effectivement que quand il est dedans, il doit une partie de sa survie quand même aux commissaires qui ont été exceptionnels, extrêmement réactifs, courageux, se sont jetés au bord des flammes pour pouvoir protéger le pilote, ont tout de suite vu où il était et n'ont pas eu peur de s'approcher au plus près pour essayer de couvrir Romain avec la mousse des extincteurs pour pouvoir éteindre tout ce qui était autour de Romain. Et c'est ce qui permet peut-être à lui-même aussi d'y voir un peu clair au milieu de ces flammes-là. L'imaginer, non, je pense que ça doit sûrement être le pire parce qu'on est aveugle, on devient aveugle, on sent la chaleur, on sent probablement les brûlures intenses. Donc tout ça, et le halo fait que pour sortir de la voiture, ce n'est pas forcément évident. Alors je pense, sans vouloir être dramatique, mais ça l'a probablement sauvé de la décapitation, ça c'est sûr. Maintenant, après, il faut en sortir de la voiture parce qu'avec le halo, ce n'est pas forcément évident. Et là, Romain a été très fort parce qu'il est resté lucide malgré tout ça, a réussi à se détacher. L'impact, malgré les douleurs, il a réussi à garder ses esprits pour pouvoir se détacher, sortir de là. Donc c'est vraiment... Tout a fonctionné à merveille, finalement. Toute la sécurité, le service de sécurité, il n'y a qu'effectivement cette partie du rail qui demande à réfléchir où je pense que les rails mériteraient d'être protégés. Oui, alors c'est Vettel qui a été celui qui a le plus pointé du doigt ce questionnement sur les rails. Oui, toi, ça te semble, à la fois tel que c'est placé par rapport à une sorte d'échappatoire pour éventuellement abandonner, on voit bien qu'il y a une sorte d'angle qui s'est créé. Toi, toi aussi, ça te semble... T'es sceptique un petit peu là-dessus ? Non, je pense que... Bon, le circuit a été homologué comme ça. De toute façon, ça a été validé par les gens qui sont censés être des professionnels de la sécurité et qui ont donné l'agrément au circuit pour accueillir la Formule 1. Maintenant, je pense que d'une manière générale, une Formule 1, ce n'est pas une GT. Et qu'une Formule 1, encore une fois, c'est une flèche. Et une flèche lancée à 200, elle détruit le rail, elle vient s'encastrer dans le rail et vient même traverser le rail. On en a la preuve. Donc, je pense que c'est tout un système et chaque accident de ce type-là, bon, celui-là, finalement, on s'en sort très, très bien. Mais il y aura forcément des conséquences à ça et des nouvelles réglementations qui vont aller pour... Probablement, soit de renforcer ou de faire des rails différents pour la Formule 1. Encore une fois, ce serait une GT, ça ne serait pas passé comme ça. Mais là, évidemment, force est de constater qu'il va falloir trouver des protections, renforcer les rails ou trouver des protections supplémentaires pour que les voitures ne viennent pas se mettre à l'intérieur des lames de rail. Quand on apprend, Tristan, qu'il a encaissé 53 G, Romain, dans cet accident terrible, est-ce que c'est un chiffre qui te parle ? Toi, je veux dire, tu te revois toi aussi et là, subissant des accidents et tu comprends tout de suite ce que ça peut représenter parce que pour nous, c'est un chiffre un peu virtuel, on ne mesure pas bien. Oui, alors... C'est sur un impact, c'est très compliqué de répondre à ça parce que je les ai pris. Oui, je les ai pris quand je me suis fracturé les vertèbres en chancar, j'ai tapé de face et j'ai même été au-delà de ça. Ce n'est pas sans conséquence puisqu'il y a eu des fractures et des placements d'organes, mais il n'empêche que ça arrive. Tout dépend de la manière dont vous les absorbez. Il y a des jets, mais c'est un pic de jets. Ce n'est pas un mur, il y a eu une déformation, il est rentré dedans. C'est très difficile de répondre à ça. Malgré tout, ça reste un contre 3G. Personne ne peut s'imaginer. Il faut les avoir pris pour se rendre compte. Bon, finalement, on a été nombreux à prendre. Enfin, nombreux. Heureusement, non, tout est relatif, mais ça arrive et finalement, ce n'est pas les jets qui vont faire que ça va créer une blessure grave et fatale. 53G, c'est énorme, évidemment, mais c'est sur un moment très précis, d'une certaine manière. Donc là, la preuve, c'est qu'on ne voit aucune, en tout cas, on n'a pas été informé de problèmes physiques dus aux jets. C'est les brûlures. c'est d'abord les brûlures, mais il n'y a pas spécialement, on parle des 53G. Je ne sais pas d'où ils sortent d'ailleurs ces chiffres parce qu'il y a peut-être des données officielles du team et d'où sortent ces 53G. Moi, je veux bien, mais il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, ce n'est pas les 53G qui ont blessé Romain. Non, mais au moment où on se parle, il n'y a qu'effectivement ces blessures aux mains qui semblent être, et puis un peu aux pieds, je crois, mais qui semblent être les vraies blessures de Romain, mais pas de fractures. C'est vrai que ça semble même incroyable. Non, non, mais parce qu'en fait, on communique peu parce que les accidents sont moins graves que prévus ou ne sont pas aussi spectaculaires que cela, mais ça arrive régulièrement lors d'un impact. lorsqu'on dépasse les 200 km heure et qu'on va se mettre dans un rail, on dépasse très souvent les 40, 40 ou 50G, enfin très souvent. En tout cas, ça arrive et ce n'est pas les G véritablement qui vont être la problématique pour la blessure du pilote. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte qui vont faire que ça va blesser le pilote. Mais là, c'en est la preuve. C'est qu'on nous parle de 53G, donc je ne sais pas d'où sur ce chiffre. On nous parle de 53G et ce n'est absolument pas la décélération qu'a blessé Romain. Oui. Bon, écoute, on ne va pas effectivement en faire une heure là-dessus parce que les nouvelles sont plutôt bonnes. On a évidemment une pensée très amicale à Marion, la femme de Romain et à ses enfants qui, devant leur télé, ont dû vivre quand même des moments absolument terribles. Ça, c'est sûr qu'on se met à leur place. Donc, on leur adresse notre plus amicale salut bien évidemment. La petite polémique qu'il y a eu après, c'est vrai, c'est Ricardo, mais je te la pose quand même la question parce qu'à l'arrière, je dois savoir ce que tu en penses. Lui, il dit, bien sûr, on sait que Romain allait bien et on l'a su assez vite, mais ensuite, on a revu pendant une heure en boucle l'accident, l'explosion, les flammes et tout et tout. Et Ricardo a trouvé ça un peu insultant si j'ose dire, ou en tout cas très inapproprié de diffuser à ce point-là les images de l'accident pendant le drapeau rouge et pendant le temps qu'il a fallu attendre pour que le Grand Prix commence. Alors, la Formule 1 s'est défendue en disant qu'à partir du moment où on sait que c'est bien et que quoi qu'il arrive, les images seraient diffusées par les réseaux sociaux autant qu'elles le soient officiellement. Est-ce que toi, tu as un avis ? Si tu t'imagines dans la voie d'estand, dans le drapeau rouge, en regardant les écrans et en voyant à chaque fois qu'on remonte l'accident, est-ce que toi aussi, ça t'aurait un peu embêté ou énervé ? Oui, c'est un peu, c'est toujours un peu le débat. Oui, moi, je trouve ça pénible mais en fait, c'est pénible pour les pilotes qui sont sur place. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de voir ce genre de choses quand on est en plein Grand Prix et qu'on doit faire le restart. Et nous, ça arrive régulièrement en championnat où effectivement, sur les télés, dans le paddock, les rétrospectives des courses précédentes, on ne nous montre que les accidents. au bout d'un moment ou d'une demi-heure, une heure, deux heures, une demi-journée à voir les mêmes écrans et les mêmes accidents et perpétuellement, nous qui devons monter dans la voiture, voir ça tourner en rond, ça devient pénible. Il faut aussi comprendre que le pilote, lui, quand il monte dans la voiture, voir ça continuellement, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, ça devient un peu pénible. Alors, quand on l'a vu une fois, deux fois, trois fois, c'est vrai qu'on peut que ça peut s'arrêter. Mais la vision du pilote, qui lui, est en plein meeting, n'est forcément pas la même que le téléspectateur qui finalement, on fait du sensationnel, mais bon, on vit dans une société de sensationnel. Donc, c'est malheureusement ce genre d'accident qui heureusement se termine très très bien. Des accidents spectaculaires comme ça, on sait bien que finalement, pour la F1, c'est ce qui fait, c'est le fond de commerce de la course automobile. s'il n'arrivait jamais rien, finalement, est-ce que les gens ne se désintéresseraient pas complètement et le respect des pilotes, tout ça, ça fait entretenir le mythe des pilotes et de la course automobile pour le grand public. Donc, c'est un peu normal. j'ai envie de dire qu'ils ont, ils sont respectés et ça se fait de plus en plus et là, ils l'ont bien respecté. C'est vrai que tant qu'ils n'avaient pas la certitude que Romain n'était pas resté dans le feu, ça peut rappeler, évidemment, il y a six mois, la perte ou le décès de Niki Loda. C'est quand même quelque chose qui a marqué les esprits, qui est resté très présent avec Loda, qui était très présent sur les circuits avec Mercedes. C'est un accident que, évidemment, quelqu'un comme Loda aurait détesté voir et ça aurait été quelque chose de terrible pour lui de revoir ce genre d'image. Mais en tout cas, ils n'ont pas diffusé ces images jusqu'à temps d'être certains que Romain était sauf. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. C'est qu'à la limite, quand même, on va pas, on attend pour la famille, pour la décence de tout ça. On n'a pas eu d'image avant que Romain soit sorti de la voiture. En tout cas, moi, pour conclure, je reviens à ce que j'ai éprouvé, Tristan, quand je vois une explosion, quand on se doute qu'il y a un brasier et qu'il y a une situation de supra-danger et qu'une minute après, pas plus, je vois Romain dans la voiture. Il est déjà dans la voiture. On découvre son visage, il a le casque enlevé, il est dans la voiture. Honnêtement, je n'osais pas y croire. Honnêtement, je sentais le drame. Et voir déjà Romain dans la voiture, ce qui voulait dire qu'il était déjà sorti du brasier, qu'il avait déjà enlevé son casque, qu'il était déjà posé, ah disons, oui, il y avait un soulagement de dingue, mais il y avait une... Là, c'est vrai que je n'ai pas compris. Et quand après, on revoit qu'il s'extrait du brasier justement, ah oui, on comprend que ça a été une trentaine de secondes de folie. donc effectivement, ça fera partie des grandes images d'une année de sport automobile, ça c'est sûr, tout le monde en parle. Voilà, ça va marquer les esprits et ça restera sûrement un des accidents de la décennie. Il n'y en a pas eu beaucoup comme ça. Donc, c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est le positif. Le positif, un, Romain s'en sort indemne, enfin, je veux dire, avec des brûlures, semble-t-il, en tout cas, superficielles, même si sûrement au deuxième degré, donc tout va bien pour lui, donc c'est quand même une bonne chose pour sa femme et ses enfants déjà, premièrement, et puis après, c'est quand même la première chose à retenir, c'est la sécurité, l'évolution de la sécurité dans l'automobile. Il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années ou il y a 30 ans, le même accident, il est évident que le pilote n'en sortait pas indemne. Oui. Bon, trois questions pour finir, Tristan, parce qu'il y a quand même eu une course, donc effectivement, je vois trois questions à te poser sur ce qui s'est passé ensuite, même si, moi, je le dis sincèrement, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais qui est un beau résumé, je pense, de la saison. Cette course, après, est assez révélatrice de toute la saison. Alors, les trois questions que je voulais te poser, dans l'ordre chronologique, c'est le restart et le pauvre qui hâte, parce qu'à l'arrière, j'ai envie de dire, il se retrouve deux fois impliqué, on ne peut pas dire qu'il soit pour grand-chose quand même dans le premier, mais là, bon, par rapport à Stroll, qui l'envoie un peu en tonneau, c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de ça. Bon, là aussi, tout est bien, tout n'est pas bien, mais qui finit bien. comment tu as analysé éventuellement cet accident entre Stroll et qui hâte ? Pour moi, c'est assez clair, quand même, parce que Kiviat vient de très loin, n'a absolument pas la place, il est beaucoup trop en retrait par Stroll au moment de l'épingle, et à ce moment-là, Stroll ne peut pas imaginer, ou en tout cas, ne peut pas le voir, c'est impossible, donc Stroll prend sa trajectoire, tout à fait normalement. Kiviat, forcément, ça ne pouvait pas se terminer autrement, avec Kiviat, qui venait mettre la roue à côté à ce moment-là, donc Stroll n'y est strictement pour rien, je pense que Kiviat, évidemment, il a été pénalisé pour ça, et c'est un minimum, parce qu'il n'avait absolument pas la place, il est arrivé beaucoup trop tard, et de beaucoup trop loin, donc ça, ce n'est pas possible. C'est clairement, pour moi, une erreur de Kiviat. Non, mais on est d'accord, sur ce coup-là, oui, il n'est pas vraiment défendable. Perez, en fin de course, qui, abandonne, oui, mais qui, attend, on a l'impression, trois minutes, que son moteur explose, pour enfin s'arrêter, le moteur prend feu, là aussi, bon, comment toi, tu as jugé un peu, cette agonie de Perez ? C'est un peu, c'est difficile à dire, là, après, c'est entre nous, nous de l'extérieur, on a vu, on a vu de la fumée, après, c'est quand est-ce que lui, alors j'imagine quand même que son team a informé du problème moteur, parce que lorsque un moteur de F1 quand même est en train de fumer comme ça, il devait y avoir quand même des alertes, évidemment, sur la télémétrie, donc le pilote a été informé, après, je pense que le pilote, il a continué, alors on peut, on peut effectivement charger Perez, mais si je ne sais pas arrêter, c'est que le team ne lui a pas demandé de s'arrêter, peut-être que le team, sachant qu'il restait très peu de temps, très peu de tours, il devait rester deux ou trois tours à faire, il me semble, de moi, ils se sont dit, bon ben le moteur est mort, tentons d'aller au bout, si des fois il y avait un miracle, maintenant c'est vrai que de l'extérieur, c'est la vue de l'intérieur, vue de l'extérieur, c'est sûr que c'était un peu, ça faisait un peu de la peine, parce que c'est vrai qu'au départ, moi quand j'ai vu le truc, tu dis non mais arrête, 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 c'était à un moment donné, tout est broyé, tu es là en train de casser tout, et tu dis non mais ça va nulle part, arrête, parce que là tu vas en mettre partout sur la piste, mais ça c'est la vision de l'extérieur, qui est beaucoup plus facile, après je pense que Perez, tout simplement, s'il a essayé d'aller au bout, ou de continuer, même si c'était complètement désespéré, au risque de détruire, enfin pas détruire, mais en tout cas de salir la piste, et de mettre de l'huile partout, et de créer un problème pour les autres concurrents, c'est qu'on ne lui a pas demandé, je pense tout simplement. Ouais, bon ben écoute, on ne va pas tout détailler, parce que là aujourd'hui, ce n'est pas le sujet à la rigueur, c'était vraiment pour parler de Romain, oui, les Renault, bon les Ferrari, je n'en parle même pas, au fond du trou, les Renault, ça aurait pu être mieux, les McLaren, 4 et 5, c'est un bon résultat d'ensemble, bon les Racing Point, elles ont tout perdu, ça c'est sûr, les Red Bull, sur le podium, vers Stappen et Albon, bon ben tant mieux pour Albon, effectivement, même si les dernières rumeurs, sont un peu inquiétantes quand même pour lui, mais enfin bon, on verra bien, et puis devant, je ne t'apprends rien en te disant, que c'est la 11ème victoire en 15 Grands Prix, et la 5ème consécutive de Lewis Hamilton, c'est vrai qu'on a l'impression que chaque week-end, c'est la même histoire, Tristan, c'est encore lui qui est sans faute, quoi. Non, non, c'est assez impressionnant, parce qu'il a encore creusé l'écart, et sur les 10, 15 premiers tours, ça a été à coup de 10ème, il a créé un écart de 4, 5 secondes, et c'est à coup de 10ème tous les tours, et à la fin, ça fait 5 secondes d'écart, et puis à un moment donné, je n'ai pas à ce moment-là compris exactement pourquoi, mais il se retrouve avec 20 secondes d'avance, ça finit par être le forfait, c'est forfaitaire, c'est entre 20 et 30 secondes, donc il est très honnêtement au sommet de son art, et c'en est un peu désarmant pour les autres, tout à fait. Bon, écoute, Tristan, allez, on va te remercier vraiment beaucoup de ta disponibilité, c'est des moments qui ne sont pas simples pour tout le monde, par rapport au confinement, et au fait qu'on ne puisse pas toujours être ensemble, alors je t'annonce que la semaine prochaine, je ferai l'épisode concernant, le Grand Prix de Sakir en Facebook live tout seul, pour un peu comme ça dynamiser l'afterlap, et ce n'est pas tous les jours qu'on est en live, donc je le ferai tout seul, et je vais te laisser te reposer, entre guillemets, mais d'emblée, je t'annonce que pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, dans 15 jours, le dernier de l'année, là, je pars du principe que je viens te voir, et qu'on arrive là, puisque ça y est, on ne sera officiellement plus en confinement, et qu'on fera bien le dernier de l'année tous les deux, on est d'accord. Ça marche. Bon, écoute, porte-toi bien, bise à toute la famille aussi, et puis, écoute, allez, tes avis, évidemment, très intéressants, et à bientôt, Tristan, pour la suite et la fin de cette saison 2020, décidément très mouvementée. Salut, Tristan ! Salut, merci à toi !